Salut ! Hey vous ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de films d'horreur. Oui, vous avez bien entendu films d'horreur. Je pense que c'est juste la vidéo que je pensais jamais tourner de toute ma vie comme quoi tout peut arriver. Parce que clairement, je vous le dis, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Avant il y a deux mois je pensais détester les films d'horreur. Mais il s'est passé quelques événements qui font que, obligé par des potes, j'ai dû regarder des films d'horreur. Et finalement, il s'avère que j'ai pris le goût. Et j'ai regardé, je pense, dix films d'horreur en deux mois. Mais je travaille vous en faites pas ? Hein papa ? Hein maman ? Je travaille. Donc je vais aujourd'hui vous faire un peu le résumé de ces dix films d'horreur je crois qu'il y en a neuf que j'ai vu. Vous dire si je les ai aimés, si je les ai moins aimés et voilà. Je vais pas vous spoiler la fin, bien sûr. Mais voilà, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé et au final, c'est une blague. Bonjour ! Hi ! Hello ! Bonjour ! Bref, où on l'était-je ? Je vais vous faire le petit résumé de ces films d'horreur, vous dire un peu ce que j'en ai pensé et on commence tout de suite. Donc, le premier film d'horreur que j'ai vu, donc c'est Esther. Voilà, je vous mets sa petite tête à côté. Ça fait pas bien rire. Voilà, voilà. L'histoire de Esther. Alors, si ça remonte quand même à deux mois. Je veux dire, la meuf qui a aucune mémoire. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille enfin, plutôt de deux parents. Il me semble que ouais, ils ont perdu leur fille, je crois que c'est ça et ils vont vouloir adopter une nouvelle petite fille. Donc, ils vont aller en prendre une dans un orphelinat je crois que c'est ça. Et il s'avère que c'est du coup Esther. Et en fait, à partir du moment où elle va entrer dans la famille il va se passer plein de trucs, genre horrible un peu des meurtres et tout, des coups bas et la mère va se rendre compte de plus en plus qu'en fait la petite fille qui paraît si belle, si mignonne si gentille, bah elle cache pas mal de trucs donc je vous en dis pas plus mais voilà en gros, c'est ça l'histoire principale et en gros, il s'avère qu'elle fait un petit peu peur quand même la petite Esther. Voilà la toute mignonne, elle est pas si mignonne que ça Donc ce film, c'était mon premier film d'horreur donc j'étais un peu en stress. Je parle en tant que moi, je précise durant cette vidéo que je parle en tant que moi, qui finalement il s'avère que je crains pas tant que ça les films d'horreur à peu près, enfin je dis ça mais bon non sans rire franchement ça va, je tiens à peu près en tout cas celui-là, j'ai pas trouvé ça ça faisait peur, c'était un peu oppressant et tout mais voilà, c'était pas non plus, il y avait quand même une ou deux scènes un petit peu gore, des trucs comme ça voilà, la fin est pas trop mal j'ai trouvé ça plutôt pas mal, les fins de films d'horreur je t'avoue que c'est un peu dur pour moi de dire si elles me plaisent ou pas parce que en fait j'aime bien les films qui se finissent bien et dans les films d'horreur, bah c'est pas trop c'est pas trop ça la base quoi, tu vois c'est un peu tout le monde qui crève bref tout ça pour dire qu'il y a pas beaucoup de fins de films d'horreur de toute façon que j'aime mais tant qu'il y a pas tout le monde qui est mort non plus, ça me va tu vois en tout cas cette fin là, elle est plutôt pas mal, c'est la fin d'Esther parce qu'il y a un petit rebondissement et c'est pas mal j'aime bien, ça va deuxième film d'horreur, donc là on rigole plus on passe au sérieux, j'ai regardé Conjuring 2 comme deuxième film d'horreur ah oui donc je vous avoue que j'étais forcée, clairement j'étais forcée je voulais absolument pas regarder ce film d'horreur c'était des potes, on va voir si vous passez par là qui m'ont forcée à regarder ces films d'horreur j'ai toujours cru chez ma mère moi en fait et voilà, je l'ai regardée et il s'avère que j'ai jamais autant flippé de ma vie c'est ce que j'ai marqué en gros là sur mes notes parce que j'ai un petit script bref, tout ça pour dire qu'en gros j'ai vraiment eu peur vraiment là comme deuxième film d'horreur, faut quand même faire attention quoi, Conjuring 2 ça part un peu plus haut après franchement j'ai bien aimé ça m'a pas empêché, même si j'ai eu peur, j'ai beaucoup aimé le film était vachement cool en soi j'aime bien tout ce qui parle un peu des esprits je m'en suis rendue compte par la suite parce que les deux Conjuring c'est vraiment the best les fins sont pas mal, en tout cas les fins des Conjuring je vous dis pas pourquoi mais je les aime bien vous aurez peut-être compris ce que vous avez compris au début de la vidéo mais en gros, sans vous spoiler sachez que les fins de Conjuring sont hyper cool en tout cas moi je les aime bien ça je l'ai dit donc Conjuring 2 et Conjuring 1 je vous fais le résumé en deux même si je parlerai après de Conjuring 1 en fait c'est un mec et une meuf qui s'occupent de chasser entre guillemets les mauvais esprits des maisons du coup à chaque fois, enfin le Conjuring 1 et le Conjuring 2 c'est chaque fois une histoire différente avec une famille qui a une histoire et tout et en fait il s'avère que ce film là je les trouve grave, grave, cool genre les esprits et tout je pensais pas que c'était mon délire après j'ai pas regardé les trucs possédés et tout genre wouh, on se calme parce que les Conjuring, j'ai trouvé ça grave bien le troisième film que j'ai vu c'est The Visit alors The Visit, je vous explique on m'avait dit que c'était genre waouh et tout on m'avait trop survendu le truc on m'avait dit ouais ça fait trop peur et tout moi j'avais vu plein de bandes annonces et tout j'étais en mode what, je pourrais jamais regarder ça et tout puis en fait après avoir regardé Conjuring 2 je me suis rendu poussé des ailes, je me suis dit qu'en fait je pouvais tout regarder donc je me suis dit bah écoute The Visit, on va le regarder donc je l'ai regardé avec une pote bonjour et en fait voilà quoi donc c'est l'histoire de 2 petits enfants, donc un garçon et une fille qui vont rendre visite chez leurs grands-parents que en gros leur mère s'est un peu en brouille avec eux donc elle les voit même pas, elle les laisse partir, voilà et en fait ils vont aller chez leurs grands-parents et il s'avère que les grands-parents sont vraiment bizarres, ils se passent des trucs bizarres la nuit et tout donc comme ça ça a l'air trop bien et tout et c'est vrai que c'était pas mal, moi je vous avoue il y avait quand même eu un petit stress pendant tout le film mais j'avoue quand t'as regardé la bande annonce t'as un peu regardé tout le film quoi genre ça s'arrête là, y'a pas vraiment grand chose de plus mais j'ai trouvé quand même ça hyper bien y'avait pas mal de stress, c'est pas un gros film d'horreur à part la fin qui est en bleu glauque c'est pas un gros film d'horreur, c'est juste hyper stressant et la fin est pas mal y'a quand même un rebondissement, j'avoue que la fin est pas mal ça va ensuite donc on a Conjuring 1 du coup donc là je vous ai expliqué les histoires tout à l'heure en fait c'est aussi une autre famille donc là je me suis dit vu que j'ai regardé Conjuring 2 pourquoi pas Conjuring 1 donc franchement j'ai trouvé ça cool et pareil franchement les deux Conjuring je pense que j'ai quand même préféré le Conjuring 2 parce que je sais pas je pense que c'était le premier film que je regardais et tout et voilà j'ai bien kiffé donc je pense que j'ai préféré le 2 mais le 1 était vachement cool quand même aussi ensuite on passe the best of the best mon film préféré clairement dans le noir dans le noir c'est genre the film je vous mets la petite pancarte ici comme d'hab voilà ça donne pas trop envie vu comme ça c'est un peu flippant pareil ça c'est genre le grand film genre c'est sorti tout on est en mode waouh ces films d'horribles et tout et en fait il s'est avéré que j'ai vu un véritable coup de foudre pour ce film on était lancé avec ma pote si tu passes par là on a grave 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 kiffé donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit mal en fait les nuits chez sa mère il pense qu'elle part toute seule la nuit qu'elle est un peu folle et tout il s'avère finalement qu'il y a une sorte d'ombre qui le course entre guillemets lui et sa demi-soeur donc sa demi-soeur c'est un peu le personnage principal donc c'est une blonde assez belle on peut le dire donc en fait cette ombre les poursuit un peu on va dire entre guillemets et cette ombre ne peut pas en fait enfin ne vit pas à la lumière je pense que vous l'aurez compris dans le noir voilà c'est assez explicite merci Jeanne ça fait peur quand même c'est stressant y'a pas des trucs gores mais ça fait peur c'est un film stressant quand même moi personnellement j'ai trouvé ça trop 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 bien la fin est vachement cool pareil enfin vraiment bien j'ai bien aimé ce film c'est vraiment mon préféré le fait qu'elle puisse pas aller à la lumière je l'ai positionné super le fait qu'elle puisse pas aller à la lumière et tout l'ombre et tout puis surtout on va en savoir beaucoup plus c'est pas juste une ombre comme ça on va avoir toute une histoire finalement pourquoi elle est là qu'est-ce qu'elle foutait là pourquoi elle les faisait un peu chier donc voilà on va tout savoir et c'est vraiment cool c'est vraiment mon film préféré j'ai adoré ensuite film suivant Friend Request je voulais le regarder avec une pote on était assez déter on a mis 4h à le trouver sur internet on a finalement réussi à le trouver et bah voilà quoi tout ça pour ça quoi en fait l'histoire en elle-même elle est cool c'est l'histoire d'une meuf qui est assez connue enfin assez connue on peut pas dire ça populaire dans son lycée et en fait elle se fait demander en amie par une fille assez bizarre qui n'a pas d'amis en fait sur Facebook elle a zéro amie je crois c'est justement ça le but du film et en fait après elle arrive plus à l'enlever de sa liste d'amis alors qu'elle continue à harceler la meuf et elle arrive plus la meuf populaire à l'enlever de ses amis de Facebook et c'est un peu bizarre et voilà après il n'y a pas que ça c'est pas le film il y a une histoire en parallèle et tout comme quoi finalement la fille bizarre se suicide hyper sympathique du film et du coup après voilà il se passe vraiment plein de trucs bizarres je trouve clairement que c'est un film gore et juste gore il y a une histoire derrière mais je sais pas j'ai pas accroché j'ai trouvé que c'était un peu gore pour être gore il y a plein plein de morts et tout et je sais pas t'as l'impression que ça va jamais se finir quoi jusqu'au dernier moment tu dis ouais il y a peut-être quand même des survivants mais non je veux pas vous spoiler mais c'est pas terrible en tout cas la fin est cool j'avoue que la fin il y a une bonne histoire tu te dis ouais bon il y a quand même une bonne histoire la boucle est bouclée on va dire c'est pas mal mais voilà moi perso c'est pas trop mon délire j'ai pas trop trop kiffé je suis contente de l'avoir vu parce qu'il faut voir un peu tout écouter mais je le regarderai pas une seconde fois j'ai pas trop trop aimé je pense que c'est celui qui est le plus bas dans les films d'horreur que j'ai vu voilà ensuite on a Mirrors je sais pas si je le fais avec l'accent pour la péter ou si je le fais en français comme tout le monde Mirrors c'est mon père qui voulait absolument me faire voir en me disant ouais c'est le film d'horreur le pire de tout le monde et tout après tu pourras plus regarder dans un miroir c'est un film sur les miroirs en effet je trouve que l'histoire est pas mal c'est un mec du coup qui va travailler de nuit dans un vieil dans un vieil entrepôt il me semble c'est ça un ancien centre commercial en fait c'est le truc très bizarre qui se passe la nuit comme par hasard il est gardien de nuit oui oui l'histoire est vachement cool ça va j'ai bien aimé c'est stressant quand même et la fin est pas trop mal j'ai pas trop kiffé quand même mais ça va en revanche ça va c'est pas non plus horrible t'as quelques scènes un peu trash mais comme dans tous les films d'horreur ça va moi personnellement j'ai plutôt kiffé ça va je valide la fin est à moitié bien à moitié mal ça m'a un peu laissé sur ma faim petit chauve c'était plutôt pas mal voilà ensuite on a The Rings l'original donc c'est l'avant dernier film que je vous présente donc The Rings qui est là avec cette petite fille très charmante le film c'est quoi donc déjà ça veut dire le cercle donc en fait c'est l'histoire d'une journaliste donc sa meilleure amie je crois que c'est sa meilleure amie sa fille va mourir donc cette journaliste va essayer de savoir pourquoi la fille de sa meilleure amie est morte du coup et elle va apprendre en fait que quelques jours auparavant donc exactement 7 jours avant la mort de la fille bah 5 de ses amis avec la fille ont regardé en fait une vidéo et 7 jours après pile ils sont tous morts de façon différente en fait dans un accident etc enfin plein de trucs différents quoi donc cette journaliste va essayer de savoir quelle vidéo ils ont regardé pour pouvoir mourir comme ça pile 7 jours après quoi du coup les personnages sont donc son ex son fils et elle c'est un peu les 3 personnages principaux et en fait il va s'avérer du coup qu'elle va regarder la vidéo parce que c'est un peu le but du film et du coup il lui restera que 7 jours à vivre sérieusement il est plutôt pas mal j'ai trouvé ça plutôt cool assez stressant il fait un peu peur la fin est pas trop mal j'ai plutôt bien aimé j'avoue que les fins il y en a pas genre un où je vais faire ouais la fin j'ai trop kiffé mais ça m'empêche pas de les aimer bien donc voilà je vous dis à chaque fois sincèrement les fins après à part celle de Conjuring éventuellement dans le noir qui est pas trop mal j'ai du mal avec les fins des films d'horreur moi j'aimerais que tout s'unisse bien or cela n'est pas possible donc voilà mais la fin est pas mal quand même je trouve qu'elle est pas mal il y a une bonne histoire pareil même si elle est un peu gore à la fin un tout petit peu ça va il y a quelques autres structures un peu gores voilà mais ils font quand même un peu flipper enfin ce film il fait flipper quand même donc j'ai bien aimé le dernier film que j'ai vu du coup il y a même pas une semaine en fait parce que voilà du coup ça remonte un peu bah pas longtemps quoi c'est The Boy voilà voilà donc l'histoire me donnait juste trop 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 envie je n'ai pas vu Annabelle mais je crois que c'était le même réalisateur c'est l'histoire d'une fille qui fuit un peu son ex parce qu'il y a des histoires avec lui et tout donc elle va essayer de trouver un boulot et en fait elle va atterrir dans un manoir avec un mec et une fille qui essayent de faire garder leur enfant tout simplement c'est un garçon qui s'appelle Brahms et en fait donc elle est trop contente elle a décroché un boulot et tout elle rentre dans le manoir et tout donc les parents sont censés partir pendant qu'elle garde l'enfant et en fait quand elle arrive ils lui montrent très sérieusement une poupée voilà ils lui montrent bah voilà vous avez gardé Brahms en fait c'est une poupée donc c'est un peu flippant je vous montre une petite photo de la poupée voilà c'est un peu flippé quoi donc la meuf au début elle croit que c'est une blague mais en fait non ils le considèrent vraiment comme leur fils ils lui montrent comment il faut l'habiller et tout et c'est un peu je trouve que en soi c'est un peu malsain donc ça me donnait trop envie le film était vraiment bien la fin la fin la fin on en parle bon la fin en fait elle arrive d'un coup donc tu tombes sur le cul à la fin et t'es en mode genre c'est d'un coup comme ça boum et je sais pas tu t'y attends pas quand même fin j'aime bien je valide quand même ce film même si la fin j'ai pas trop aimé regardez le je valide quand même bah voilà on y est j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si ça vous plaît ce genre de vidéo comme vraiment je suis encore dans ma période de films d'horreur je pense que d'ici 3-4 mois j'en aurai encore regardé à peu près 10 donc si ça vous a plu je vous referai mon petit obo sur les films d'horreur si je les ai bien aimés ou pas donc voilà c'est à vous de me dire sinon si ça vous intéresse je peux vous faire une vidéo par exemple sur mes séries préférées ou mes films préférés en général le problème c'est que j'ai pas forcément des films ou faire des séries incroyables à vous faire découvrir à part si ça vous intéresse que je vous parle quand même de mes séries préférées dans ce cas là je peux quand même juste vous faire ça donc voilà j'ai fini je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Bye